On monte sur scène dans le 3h et voici Oli. Et si vous vous demandez pourquoi je chuchote encore ? C'est parce que j'ai un autre humain que j'aime beaucoup qui est en train de dormir. Évidemment que je suis fatiguée, mais on a plein de choses à faire aujourd'hui. Et maintenant que tout le monde est réveillé, je peux vous dire... Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog toute. Mon petit frère est incroyablement génial. On a grandi dans le même foyer, on a la même éducation, on a les mêmes parents. Mais on est les complets opposés. Moi mes anniversaires c'est la fête du slip quoi, vraiment. Il y a des gâteaux qui tombent du ciel, on fait des feux d'artifice, on fait évidemment des soirées à thème. Parce que sinon, enfin... Et mon frère fête ses 20 ans aujourd'hui. Donc instinctivement je me suis dit mais grosse fiesta, let's go. Et puis après j'ai réfléchi une seconde en disant mais Neil aime les choses calmes, dans son coin, reposé, humble et surtout simple. Donc on va lui fêter un anniversaire simple pour ses 20 ans. Je suis quand même à ça d'aller commander des feux d'artifice quoi. Regardez-le. Et la deuxième partie de notre journée, c'est en rapport avec ça. Je peux pas vous expliquer plus que ça, ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Mais anniversaire du petit frère et peu importe ce que Bifleoli nous prépare. Chouette non ? Bon, habillez-vous, brossez-vous les dents, préparez les cadeaux et on se casse. C'est une bonne humeur aujourd'hui. Mon petit frère est un grand fan de Star Wars. Et c'est aussi un fan de tout ce qui est univers imaginaire, fantastique. C'est un grand enfant. Du coup pour son cadeau d'anniversaire, est-ce que vous voyez où je veux en venir ou pas ? J'ai pris des places pour Disneyland, pour lui et ses copains. J'espère que ça va lui plaire. Joyeux anniversaire ! Merci. Allez, on va prendre le petit neige. C'est comme ça que tu aimes faire tes deux anniversaires ? Ouais. Et bien, régale-toi, mon pote-jou. Oh, c'est plutôt pression, calme. Encore un joyeux anniversaire ! La deuxième partie de la journée commence maintenant. Nous sommes Gare du Nord et j'attends le seul et l'unique. Oh là là, il y a beaucoup de gens. Pardon, pardon, j'ai un peu honte de tout le monde, excusez-moi. Bonjour ! Comment ça va ? Ça va, et toi ? Mais écoute, moi je vais très bien. C'est l'anniversaire d'un petit frère. Oui, je sais. C'est vrai qu'elle est à Bruxelles, mais c'est pas à Bruxelles qu'on va. Quoi ? Plus on va à Namur. Mais comment on fait peur il y a de l'année ? A toi on change de train ? On est dans un truc qui va à Bruxelles, on doit aller à Namur. Ça m'angoisse. Moi j'écoute ma musique sans trace. Je suis désolé, mais... Je peux pas aller... Mesdames et messieurs, dans quelques minutes, nous arrivons à Bruxelles, Midi. Ok, maintenant il faut qu'on trouve un train pour Namur. Mais il part dans quelques minutes. Mais on sait pas de où. Mais j'ai pas de raison ! On cherche un train pour Namur. Les panneaux. Mais oui Marc, j'avais oublié que les Belges étaient trop gentils, merci. Mais oui, mais Marc, le super pouvoir. Des Belges, c'est d'être gentils. Allô, il y a quelqu'un qui vient de nous aider ? Voix 10. Mais tu vas où ? Oui ! Non ! J'ai vu écrit qu'il y avait Bruxelles et compagnie, il y a écrit Namur. J'ai le soir par contre. Oula ! Non mais il y avait pas de coca dans la gamba ! Il est pas là, t'as le temps de descendre et de boire un truc. Léna tu fais vite ! Je veux pas me donner des Malthésaires. Pitié ! Pitié pitié ! Il y a le train, oh my god il y a le train, il y a pas Léna. Autorise, allez, autorise-moi ! Est-ce que j'abandonne les Malthésaires ou qu'est-ce que je fais ? Vas-y ma vie, tu peux le faire. Oh my god il y a le train, il y a pas Léna. Oh my god il y a le train, il y a pas Léna. C'est juste là. Allez mon frérot, allez. Léna le train, Léla ! Je l'appelle, je l'appelle. Vite, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. C'est des Malthésaires qui tombent, prenez-les. Faut que j'y aille. Léna. Oh non, Malthus, il m'appelle. Non, je peux pas attendre, elle me dit d'attendre, elle me dit d'attendre. Elle me dit d'attendre, qu'est-ce qu'il y a à temps, qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi à temps ? Merci, merci monsieur, bonne journée. Je te crois pas que dès que je suis partie, ils sont tombés ces bâtards. Je vous passe, je vous passe au lit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ta voix, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, dormir, 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 dormir. Pour l'instant, ça démarre mal. Vous avez failli rater votre train, on lit la pluie de bois, on va voir ce qu'il va se passer. Mais il va pas faire des showcase aussi la veille. Désolé, c'est notre métier, Marcus. Bon allez, bisous, on se voit tout à l'heure. Ah putain, bisous. Aïe. Je sais pas qu'on t'a compris, mais si on est arrivé... On est bien à Namur. On est bien à Namur. Tu vas aller voir je trouver Oli en concert ? Oui. Marc, t'es en Belgique pour la première fois. Regarde leur bus, ils sont so belges. Non mais depuis petite, j'adore la Belgique. Bon après, maire de Paris, je ne quitterai pas mes quartiers. Mais j'adore passer du temps ici. J'adore travailler avec des Belges. Et j'adore rencontrer des Belges. Et mon rêve, c'est que notre prochain pop-up, ils soient en Belgique. Oh. Oh mais génial. Oh my god. Là, on a le traitement du Fleury. Ah non. Ah mais c'est plus un accueil là, c'est... Eh. Nous sommes dans ce plat pays qui n'est pas le mien. Nous sommes en Belgique. Plus précisément à Namur, car il y a un festival de musique. Un festival où nos amis Big Fleury et Oli performent. Je ne sais pas quel a été le tournant dans ma vie pour que je me retrouve à être la régisseuse de tous mes potes. Avant-hier, on était à Marseille avec Angèle. Aujourd'hui, nous sommes à Belgique avec François... C'est qui François ? Je ne connais pas un François. François civil. Hier, Angèle. Aujourd'hui, Big Fleury et Oli. Demain, c'est qui, Beyoncé ? Enfin, dites-nous. Manifeste. J'essaie de profiter pleinement des derniers jours d'été et du côté que je sois assez flex au mois d'août. Au mois d'août, tu me dis, vas-y viens, on va à Cancun. Je suis en mode, ok. À partir de la semaine prochaine, je ne te vois qu'en décembre, en fait. On va marquer en toi tous les jours. Non, mais tu ne seras pas pu. Tu ne seras pas chanoui que là-bas. Massif, festival de Sif, festival de Lais, Sif, covergirl, les amis, nanana. Je serai fière, mais tu ne seras pas côté de moi. Du coup, on va profiter de leur présence. Eux sont en train de taffer. Ils sont en festival. Ils sont en tête d'affiche même. Donc, ils ne jouent qu'à 21h. Ils étaient en date hier, là où Oli a perdu sa voix. Et ils sont encore en date aujourd'hui. On s'est dit, bon, on arrive les frères. Tout ça pour vous dire que la raison pour laquelle on parle beaucoup, on blabla, c'est parce que les garçons n'arrivent que dans une heure. Mais on a fini notre taf. J'ai fait le vlog. Mais en fait, le train, c'est un WeWork, c'est un open space, en fait. C'est hyper productif. Il y a une théorie, c'est que si on te donne deux heures pour finir un projet, tu finiras le projet en deux heures. Si on te dit, tu auras deux semaines pour finir le projet, tu vas prendre deux semaines pour le faire. Par contre, c'est Romain, c'est vraiment vrai. Oui. Je te jure. Mais c'est moi qui te le dis. Tu me dis, je te jure, d'un point ferme, comme si j'en doutais de ce que moi, je viens de te dire. C'est un truc de ouf ce qu'il vient de me faire, non ? Bon, on va en attendant les garçons. Mais franchement, oui. Mais c'est adorable, là, on est. C'est le mot. Adorable. 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 Bonjour. Salut, Léna. Bonjour, Olivier. Je vous fais un point sur l'état de ma voix. Je n'en rajoute pas, elle est comme ça pour l'instant. Oli, il a eu la voix cassée comme ça. C'est la deuxième fois dans le taux de sa carrière, je dirais. C'est combien de temps, la carrière ? Dix ans de carrière, mais il y a un médecin qui arrive pour me soigner. Ah oui, quand même. Ah oui, ah oui. Mais c'est des médecins. J'y fais peut-être beaucoup, non ? Mais attends. Il n'est pas mort, le man ? C'est le gars ? Mais alors, Beyoncé, quand elle tombe malade, c'est quoi ? C'est l'hôpital qui vient ? Non, mais dis-donc. Mais attends, mais... Il n'y a pas d'extrême urgence de voix, il y a deux solutions. Soit la piqûre dans la gorge, directement, de cortisone. Soit le masque. Et c'est un masque genre d'oxygène avec de la cortisone dedans. Question bête. Pourquoi vous ne faites pas du playback ? Parce qu'on est des real artists. Et là, tu marques par-dessus ma phrase. Real artists, don't do playbacks. Tu peux aussi annuler et te reposer. Annuler là pour les 20 000 personnes ce soir là. Ah, regardez, c'est parti. Ils ont le masque. Une réjection de ton petit couille. Oulah ! Mais c'est bien ça, tu sais, je n'en sais rien. Olymme demande toujours. Big up à tous les grands frères dont les petits frères, ils posent des questions. Je n'ai pas de notion médicale. Et à chaque fois, Olymme fait, tu penses, c'est bien là, c'est... Ça va me soigner, je n'en sais rien. Tu sais, c'est quoi ? Olymme demande toujours. Mais musique de film italien. On dirait un gros mafieux quand je parle comme ça. Ça va, c'est Olivio pour les vlogs toutes. La vie est belle ici. Mais le masque. Mais t'en sais même. On rigole, on rigole, mais c'est un peu inquiétant pour Olymme. Ça fait de température. Non. Ta voix, je n'étais jamais vieux avec... C'est la rentrée là, le premier jour. Mais qu'est-ce que tu viens de dire pendant que ton frère est en train de se faire piquer ? Il a dit le jacuzzi, il est bien chaud. On va se régaler là. On monte sur scène dans le 3h et voici Oly. Tu peux faire du playback, Oly, au pire ? Ok. Ok, on y croit. On y croit ? Ok. Dans le train, je croyais qu'ils se foutaient de notre gueule et que c'était une petite bouteille d'orment. Ah, pour le vlog, on va vous faire rire. Mais non, c'est la vraie vie. Donc on va rester dans le gîte. On va continuer un peu de se reposer et en espérant qu'Oly pourra monter sur scène. I've got no money. Well, now I got some money, bet. En vrai, Oly, c'est celui qui met l'ambiance, c'est celui qui dit mais on l'air, tout le monde. C'est celui qui, c'est le moteur vraiment, c'est le feu. Moi, je suis plus la glace, tu vois, si on est un peu ying et yang. Oly qui essaie de se soigner. Montre-moi la caméra. Est-ce que je suis le seul à penser que des fois, c'est des trucs qu'il ne faut pas mettre en bouche, mais dans un verre et ça fait ça après. Et là, ça va être tout le pchit, c'est rentré à valide. Je sais que je ne suis pas le seul. Et j'ai une technique pour toi. C'est pas qu'ils vont monter sur scène dans une heure, genre ? Non, c'est vraiment en termes de professionnalisme, il n'y a pas grand-chose. Ça dépend vraiment de chaque artiste, mais avec Oly, on a zéro track. Je trouve ça même bizarre, tu vois. T'as le track ? Pas du tout, mais j'ai plus de voix. Oh, putain, la voix n'est toujours pas là. On y croit ou pas ? Oui, c'est à l'enfer. Si je parle comme ça, déjà, elle est en train de revenir. Ouais. On a tous pris notre douche. Les garçons, ils sont en mode réus. C'est rare de voir Flo, sérieux. Profitez-en. Lundi 4. Ah oui, c'est mieux. C'est un truc magique. Une petite douche. Les amis, ma voix est en train de revenir, mais c'est fou en vrai. C'est un truc de malade. Bon, après, ils m'ont vraiment mis un truc dans le bras, masque, caché en plus. C'est un klaxon dans trois secondes. Incroyable. On est avec Clément Lib, qui est notre musicien depuis des années, qui était le premier mec dans la cour du collège à être venu me voir en me disant j'ai fait une prod pour vous, une instru, une musique pour rapper dessus, et il m'avait donné un petit CD. Et des années après, on a fait quasiment tous nos albums avec. Et voilà, dix de diamants, que du kiff avec Clément. Là, on est vraiment de l'autre côté du festival. Juste ici, c'est la scène où les garçons vont jouer dans, franchement, une vingtaine de minutes. Ils ont pas l'air très stress. Je crois que je suis plus stressée que vous, les gars. Alors, ok, on est dans un festival, ok, il y a Big Flo et Oli. Mais vous savez qui c'est qu'il y a ? Le seul, l'unique, the one and only. Il y a plein de gens qui m'ont demandé des photos, j'ai rien compris. Tout le monde me demande Disney, c'était comment et tout. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu fais, dis toi ? Eh bien moi, j'ai fait une Suzanne qui est là. On a un peu... Ils sont en gros Big Flo et le Oli. On va dans les loges, mais là, c'est très exceptionnel. Les loges sont aussi un hôtel. C'est peut-être les meilleures loges qu'on n'aura jamais eu de notre ville. J'adore arriver à un festival et découvrir que c'est des backstage, qu'il y a les sensations. C'est un kiff. Mais j'ai une loge. Alors qu'on va rien foutre, nous. On a une loge ? On a une loge ? Non, on va voir. Mais quoi ? On a une loge. Après, fais nos vocalisants. Mais elle ne donnait pas des loges à des gens qui ne méritent pas de loge. Il faut regarder ce que ça crée. Il faut sachez que pendant plus de 26 jours, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Le raisin est dans votre tour. Un cadeau des dieux, Marc. Je pense que Flo, il le mange, le raisin. Il aura le voler. Salut, Roro, ça va ? Ça va, Roro ? Tu t'occupes de la sécurité des gars, là ? Attends, t'inquiètes. T'inquiètes, t'inquiètes. Allez, allez, allez. Il faut battre le boss de fond, c'est eux deux. Ça va, les gars ? Ça va, Flo ? Mais quoi ? T'inquiètes ? Quand t'arrives avec ta cam en disant que ça va, ça va. Quoi ? Juste être une bonne amie ? Se soucier de ses amis ? Je connais le regard fourbe de Marc. Un. Oui. C'était quoi ? C'était pour voler des raisins ? C'est ça, là ? C'est vraiment ça, là ? Pour voler des raisins ? Vous avez pas honte ? Non. 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 Ils sont tranquilles. C'est pour moi, il y a du stress pour ma gorge, quand même. Ce qui est rare, j'ai peur qu'elle lâche. Vfx ? T especialmente deases juliennes, impossible de son spécifique. Oui, oui, oui ! Peut-être que dans 10 ans, il n'y aura plus de forêt Peut-être que la mer ce sera Ce soir, je me suis levé, je n'avais plus de voix Je n'avais plus de voix, je n'avais plus rien La vie m'a redonné la voix, donc je vais donner le meilleur concert Ce soir, on va tout le monde, on va tout le monde 6 secondes sont plus longues Quand on a la tête sous l'eau Est-ce que c'est la fin du monde Ou le début de nouveau Non, ça ne peut pas être la dernière Ça ne peut pas être la dernière Ça ne peut pas être la dernière C'est le moment où je vais faire mon couplet, je vais essayer de vous laisser le club. Une dernière clope pour un dernier souci, un dernier anniversaire pour une dernière bougie, une dernière ensemble, une dernière victoire, une dernière nouveauté, une dernière commissaire. Merci beaucoup. Alléluia, Alléluia. Les gars, ma voix tenue, c'est un miracle, c'est un miracle, franchement c'est fou, vive la France, vive la médecine, vive la cortisone. Vous êtes en Belgique ? On est en Belgique ? C'est mort, je suis mort. Vive la vie, vive la médecine, vive la cortisone. Mais attends, en Belgique ils ont la carte vitale ou pas ? Répondez en commentaire. Vous êtes bon blanc ? Ah mais c'est la loi qui est parti ! Ouais ! Et puis maintenant vous connaissez la chanson, on ne dort pas à l'hôtel, on ne rentre pas en train, nous sommes dans le tourbus ! Le bus magique ! C'est le bus magique ! Quoi ? Il y a des étages ? Quoi ? Sympaaat ! Oh my god ! Bienvenue dans l'endroit où on passe plus de temps que chez nous depuis des mois. Ici c'est le salon, c'est là où en général le soir ça discute. Ici, toilettes. Oh putain, il y a un écran dans celui-là. Tu peux regarder les cheveux pendant que tu pisses. Il est interdit de chier dans le bus et ça c'est grave. Ah bon ? C'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir. C'est-à-dire que si tu as une grosse envie, tu dois descendre en slip, aller voir le chauffeur, lui taper dessus et lui dire Excusez-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Attendre qu'il s'arrête, aller dans une station de service la nuit à 4h du mat' et chier dans la station de service la nuit. T'as pas envie de ça. Merci pour toutes les images. Voilà ce que ça donne de l'extérieur par exemple. Quoi ? Le petit détail kiffant, c'est que tu peux le matin quand tu te lèves, il est genre 10h et ça roule encore, tu peux regarder la route. Ah ouais ? Oui, il y a eu du movie, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Ça c'est sympa. Regardez. C'est sympa. Quoi ? C'était mon rêve ça. Pareil, on voit la route parce qu'on est à l'avant du bus. Laissez-moi dormir ! Laissez-moi dormir ! Question 1. Combien de personnes dans le bus au max ? 18. Non, 1. Bonne réponse. D'où tu le sais ? Tu l'as dit tout à l'heure. L'AQUS ! Marcus ! Léna ! Léna ! Bon Léna, c'est un plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé l'aventure en tournée. Si ça vous a donné envie, venez nous voir en Zénith. On est dans tous les Zénith de France. Le lien... Mais quoi ? Quoi ? Non, je comprends. Le lien pour les places est dans la description. Merci d'ailleurs Léna de l'avoir fait. Et vous avez même les dates qui s'affichent ici. Merci Léna. Flo, manipulateur ! Non, non, non ! C'est mon métier de faire des concerts ! Il y a deux tourbus. Un qui va avec les musiciens à Toulouse et un qui va avec le reste des musiciens à Paris. Donc nous, on est dans le bus de Paris. Merci pour aujourd'hui. Bon avec plaisir, moi j'ai pas fait grand chose à part... A part m'emmener ici, c'était trop bien. J'ai adoré cette journée. C'est vraiment des chouettes copains et c'est une joyeuse team. On a ri, on a fait plein de trucs. On a été sur scène, allo ? Non mais excuse-moi. Non mais c'est clairement pas une journée à la nuit. On a été sur scène, il y avait du feu devant moi. Non mais où sommes-nous là ? Merci à tous d'avoir suivi notre journée, d'avoir continué d'organer notre petite aventure blog doutesque. On arrive à la fin, c'est vrai. Mais quand on vit des journées comme ça, j'ai pas la fin de ce que je voulais dire. Quand on vit des journées comme ça, on a envie d'en faire tout le temps. Et on se rend compte qu'on vit des choses trop bien. Très reconnaissante que les garçons aient croiser notre chemin de vie. Là-bas, c'est les copains de Seb. Non, Flo, c'est moi qui... Moi, je connaissais Flo avant Seb. Ah bon ? Ouais, j'ai rencontré Flo avant que j'en rencontre Seb. Ah bon ? Ouais. Et Seb était très bonne avec Oli. Du coup, ça faisait les deux... T'avais une des moitiés. T'avais une des moitiés et lui l'autre. Passez un bon moment avec nous. Parce que comme elle le dit toujours, les vlogs d'août, c'est tous les jours. Moi, je vous aime. Elle, elle vous aime. Et on vous dit à demain pour de nouvelles aventures. Cheikh du coup dans un tourbus. Ça, c'est assez iconique. Oui. Bisous ! Tout le monde veut la barrique et la belle. Le bagnole tapé des barro-balayers avec sa bande. Le porte est dans cette époque. T'as pas de milliers de billets. T'es pas emmené, moi j'oublie. T'es humilde. Il faut remonter d'accord ? T'es qu'il te l'a fait. T'es la porte. C'est la porte. C'est les morts. T'es la porte. T'es la porte. T'es la porte. 1, 2, 1, 2, 3. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show.